Bonjour, je m'appelle Sabine Requin, je suis psychosociologue des organisations mais aussi coach professionnel, praticienne PNL et spécialisée dans l'exploration des possibles. Alors, boostée par l'énergie contagieuse de Karine, j'ai rejoint l'équipe de la Blue Zone 6 avec enthousiasme pour vous parler d'un outil que je trouve très efficace. Alors cet outil s'appelle la ligne de vie. Je me suis prêtée à cet exercice à un moment où je souhaitais faire un point sur mon parcours. Il m'a été inspirée par un livre de Mathieu Dardaillon qui s'appelle Activer vos talents, ils peuvent changer le monde. L'exercice de la ligne de vie, il permet de revisiter son histoire personnelle. C'est un outil clé pour la découverte de notre mission de vie car c'est dans notre passé que réside énormément d'indices sur nous, notre potentiel, notre vocation mais aussi nos passions, nos talents, nos aspirations. Alors je vous invite à explorer. Alors, quand pratiquer l'exercice de la ligne de vie ? C'est un exercice qui peut être fait à un moment de sa vie et puis refait ou complété à une autre période des années après. En début de carrière, il peut s'avérer utile pour choisir sa voie professionnelle. Et plus tard, il peut être encore plus riche dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou plus généralement en période de remise en question dans sa vie personnelle ou professionnelle. Alors concrètement, comment pratiquer cette ligne de vie ? La première étape, c'est d'être dans de bonnes conditions, seule, au calme, dans un lieu qui vous inspire pendant deux ou trois heures. Personnellement, j'ai fait une première séance de deux heures où j'ai construit la première ossature de ma ligne de vie. Puis, je suis revenue plusieurs fois par la suite dessus pour compléter des choses que j'avais oubliées ou pour détailler. Et en fait, on fait ce premier jet et puis, vous allez voir, dans la semaine ou les deux semaines qui suivent, ça infuse. Et il y a pas mal de souvenirs qui remontent, d'idées qui se croisent. J'espère que ça se passera comme ça pour vous aussi. Alors, munissez-vous d'une grande feuille de papier A3 et de feutres de couleurs différentes. Donc, vous allez tracer une ligne horizontale au milieu de la feuille en inscrivant vos âges sur la frise de votre naissance à aujourd'hui. Donc, ensuite, vous pouvez la graduer comme ça vous parle. C'est-à-dire, moi, je l'ai gradué de cinq ans en cinq ans. Vous pouvez faire différemment. Voilà. Alors, d'abord, vous allez réfléchir, identifier les expériences marquantes et les moments clés de votre vie et les placer sur la feuille en face des années correspondantes. Vous allez placer les éléments personnels en dessous de la ligne de vie, comme la naissance, la famille, parents, frères, sœurs, les événements importants, vos rêves d'enfants, des déménagements, des voyages, les amitiés qui ont compté, les amours, mariages, les séparations aussi, les maladies, le décès. Tout ce qui vous a marqué personnellement. Au-dessus de la ligne, vous allez placer les éléments professionnels, les rêves d'enfants qui sont liés à votre future profession, les études, les choix et les non-choix d'orientation, les expériences et les projets professionnels, les engagements associatifs, les succès, les difficultés aussi et les rencontres importantes. Donc vraiment, cherchez à vous souvenir des moments charnières, les moments où il y a eu un avant et un après, les événements de la vie qui ont compté, les rencontres importantes aussi, mettez des noms, les décisions clés que vous avez prises, les grandes joies, les coups durs, tout ça doit apparaître. Vous pouvez décrire ces événements par quelques mots, vous pouvez aussi les dessiner, si ça vous parle le plus, les schématiser et surtout mettez des couleurs. Voilà, ce que j'ai fait moi, mais après chacun l'a fait un petit peu à sa sauce, c'est que j'ai mis les couleurs qui ont marqué, j'ai mis en couleur les événements qui ont marqué un tournant dans ma vie. J'ai mis une autre couleur, j'ai utilisé une autre couleur pour les événements marquants négatifs et une autre pour les événements marquants positifs. Donc c'est très coloré, schématisé, voilà. Alors la deuxième étape, une fois que vous avez fait ça, donc vous allez voir, il y en a partout sur la feuille. Si tout va bien, vous avez rempli votre feuille à trois. La deuxième étape consiste à identifier cinq O, H-A-U-T-S, voilà. Les cinq moments où vous vous êtes senti le plus en vie, le plus dans le flow, F-L-O-W, où vous avez été le plus heureux, où vous avez le mieux réussi, dont vous êtes le plus fier, ce qui vous représente le mieux en somme. Alors vous allez essayer de sélectionner à la fois des événements professionnels et des événements personnels, que vous allez entourer d'une couleur identique. Et pour chacun de ces moments, ces cinq moments, alors après s'il y en a plus qui vous parlent, vous pouvez le faire sur plus d'événements, mais voilà, moi je l'ai fait sur cinq. Essayez de le visualiser, de le revivre mentalement, de ressentir les sensations vécues à ce moment. Posez-vous les questions suivantes. Quel était le contexte ? Quelle était l'action ? Quel a été mon rôle ? Avec qui ? Et dans quel but ? Quel sens avait pour moi ? Et comment je l'ai réalisé ? Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous avez posé ces questions, vous allez le résumer en quelques mots sur votre ligne de vie. Ensuite vous allez identifier cinq BAS. BAS. Les cinq moments où vous vous êtes senti le moins bien, en difficulté, en doute, malheureux, vos coups durs, voire vos zones d'ombre. Et pareil, vous allez entourer ces moments d'une même couleur. Là il y a moins besoin de passer en revue les pourquoi et les comment, mais au moins les identifier. Alors, que peut vous révéler cette ligne de vie ? La ligne de vie, elle peut vous aider à identifier ce qui est important dans votre vie. Ce qui crée l'équilibre dont vous avez besoin et ce qui vous met en énergie. Ce dans quoi vous êtes naturellement bon. Vos talents donc. Ce sont tous les hauts. L'identification des BAS serviront à deux choses. Soit à être transformé en force, soit à définir ce que vous voulez dans votre vie en vous disant « je ne veux plus de ça ». Et la ligne de vie peut enfin vous permettre de comprendre ce qui provoque des ruptures ou des cassures dans votre parcours. Quels sont en fait les éléments déclencheurs ? Alors, personnellement, l'exercice de la ligne de vie a eu pour effet sur moi d'ouvrir des portes qui étaient fermées depuis longtemps et derrière lesquelles se trouvaient des choses vraiment très utiles pour ma vie actuelle. J'ai réalisé que j'étais dans le flot, dans des situations professionnelles et personnelles dont les ingrédients étaient communs. Mes valeurs, c'est-à-dire ce qui est fondamental pour moi, ont ainsi émergé avec une clarté limpide. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Alors, je vous souhaite un bon cheminement à l'envers pour ensuite repartir vers un futur éclairé. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre.